« Faites quelque chose, ma vie est menacée », lance Agbeom Kodjo à la France, aux USA. Dans un élément vidéo réalisé, Agbeom Kodjo, entré dans le maquis depuis la veille de sa convocation le 10 juillet 2020 par le doyen des juges d'instruction, intimez la France, l'Allemagne. L'Union Européenne et les USA à venir au secours du peuple togolais, mais aussi de sa propre personne. Le président démocratique moins élu est la mort du Coltoussin Madioulba à l'élection présidentielle de 2020 et appelle les observateurs africains à revenir sur le terrain. De même que la communauté internationale a « trouvé une solution politique » à la crise postélectorale. « Voici la transcription de ses propos. Je lance un appel solennel à l'Union africaine, à la CDAO dont les observateurs venus au Togo pendant la période électorale ont tout mis sauf les élections. Ils ont certifié autre chose que la vérité des urnes. Qu'ils reviennent sur le terrain car ce qu'ils ont fait comme travail causent des morts à plusieurs de nos compatriotes, des illustres gens comme Madioulba Bitalat Ouissent et d'autres dans l'armée. Tout comme dans les populations civiles. Je lance un appel à la France, à l'Allemagne, à l'Union européenne, aux États-Unis de venir au secours du peuple ont au Gaulais. Vous-même vous observez que depuis la fin des élections et la prestation de service, le pays est dans une léthargie totale. Le président a disparu, on ne le voit pas. Alors fais quelque chose. Ma vie est menacée, je suis rentrée dans le maquis. Je vous demande solennellement, au nom des relations séculaires qui existent entre le Togo, vos pays reconnus et vos organisations, intervenez pour trouver une solution politique à la crise postélectorale qui est transformée en une machine à broyer les vrais.